Peut-être qu'on voulait en parler à la fin, Doudou, mais c'est le moment où ce serait bien de dire faites attention à ceux qui vous lancent des filets pour essayer de vous repêcher et de vous donner des conseils pour pouvoir passer à travers. Donc, effectivement, tu as dit tantôt… Effectivement, c'est au niveau des fraudes, c'est-à-dire de faire attention parce qu'il y a certains cabinets ou des personnes mal intentionnées qui font des offres alléchantes, mais en réalité, vous dépensez votre argent pour rien. Oui, ce sont en général des fausses agences qui n'ont rien à voir avec des vrais consultants ou des avocats et puis même parfois, ils utilisent même les noms et les profils d'avocats ou de consultants connus pour créer des faux sites et essayer de vous attirer. Mais le problème, c'est qu'ils se débrouillent tellement bien que parmi vous, je suis certain qu'il y en a aussi parmi les auditeurs qui ont payé des milliers et des milliers de dollars pour rien du tout et j'ai vécu vraiment des cas où les personnes avaient payé depuis un an, deux ans pour simple candidature sur Entrée Express et qu'ils n'ont même pas déposé leur profil. Et puis, le monsieur était un chauffeur d'autobus qui avait fait l'école primaire. On s'entend que ce monsieur-là, l'Entrée Express, il ne l'aura jamais, jamais, jamais. C'est impossible par rapport à son profilage, mais il a reçu une magnifique lettre qui lui a dit félicitations, votre profil est adéquat, vous allez pouvoir immigrer au Canada, veuillez payer un tel, envoyez-nous tel papier. À chaque fois qu'ils demandent un papier, ils font payer. Donc, ne rentrez surtout pas là-dessus et soyez sûrs que l'avocat ou le consultant en immigration que vous allez utiliser soit dûment réglementé. Et si jamais vous avez un problème avec l'un ou l'autre également, il y a effectivement nos organismes de réglementation, soit le Barreau du Québec, soit le Collège des consultants en immigration, et qui, eux, ont le pouvoir, notamment le Collège des consultants en immigration, a le pouvoir actuellement de pouvoir directement enquêter à l'étranger aussi, donc par rapport aux faux consultants qui existent. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous, on choisit, en fait, de faire confiance à des personnes qu'on connaît déjà, avec qui on a collaboré, qu'on connaît sur le terrain aussi, parce qu'il y en a plusieurs, mais il faut faire attention qu'on vous vende des faux rêves et qui vont se transformer en cauchemars, parce que c'est la raison pour laquelle on essaie, en fait, de mettre en contact les bonnes personnes pour que vous ayez le maximum d'informations possibles. C'est pourquoi j'utilisais l'expression que la force de l'eau vient de la source. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps aller justement à la source pour avoir les bonnes informations. Oui, et puis, il y a beaucoup de vrais, de bons professionnels en immigration. Moi, c'est certain que nous, on travaille sur une clientèle bien précise parce que je travaille beaucoup plus du côté corporatif des entreprises, mais en cas de nécessité, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de… en fait, énormément de personnes qui sont qualifiées, et puis c'est un petit peu comme les médecins. Donc, on a chacun nos spécialités. Par exemple, si à moi, vous me parlez des dossiers de réfugiés, j'ai une idée générale comme un médecin généraliste, mais je ne serai pas en mesure de pouvoir traiter de la même qualité qu'un professionnel qui ne traite que des dossiers de réfugiés. Donc, je les réfère effectivement directement à mes collègues dans ce domaine-là. Et d'autres, par exemple, qui ont des dossiers de permis de travail qui sont un petit peu plus complexes ou autres, me les réfèrent et vice-versa. Alors, encore une fois, soyez très, très prudents. Donc, même en choisissant un professionnel en immigration, assurez-vous que la personne a l'expérience de pouvoir traiter ces types de dossiers-là. D'accord ? Oui, parce qu'en fait, Céline, on vient parfois de culture où on est des généralistes. On pense juste un avocat, il sait tout, une consultante, il sait tout. Alors qu'au Québec, au Canada, on est dans des domaines spécialisés. Il y a ce qu'on appelle aussi les limites de l'intervention, ce qui fait de telle sorte que les professionnels vont référer. Et le simple fait de référer, c'est une preuve de la compétence de l'individu, mais aussi de l'éthique de la personne. Parce que quand on ne connaît pas où on a des limites par rapport à ça, on le transfère et de suite. Donc, toujours avoir à l'esprit que, quand vous faites affaire, regardez les personnes qui sont expérimentées, qui sont spécialisées également dans le domaine. Parce que toi, Céline, Phoenix, là, c'est une entreprise québécoise spécialisée en recrutement international, qui offre aussi du soutien aux employeurs pour tout ce qui est permis de travail, pour ce qui fait également visa, l'obstention de visa. Et en parlant de permis de travail, quels sont les...